Lorsque Bernard Pivot, merci Bernard, m'avait demandé quel était mon mot préféré, je lui avais répondu c'est luciférienne au féminin. Parce que l'histoire du mot lucifère, qui a abouti à vouloir dire le démon, le diable, était en fait un mot de la lumière. Le verbe épivarder, il est assez joli, les Français ne le connaissent pas. Les Québécois, si. Le pare-brise est une invention au moment où l'automobile venait d'apparaître, et où elle était ouverte, et où il a fallu avoir une capote qui la couvrait, et on lui a donné un nom qui existait déjà, mais nous ne le savions pas, et qui était une sorte d'éventail que les belles dames mettaient devant leur visage pour se protéger de la brise du vent. Tous les Français, il y a quelques années, ont été frappés par un adjectif proféré par le président Chirac, qui était abracadabrantesque. Et ce qui est assez amusant, c'est que cet adjectif bizarre existait depuis le 19e siècle, début du 19e siècle. Bonjour, je vais vous parler du mot « geek », qui est connu, parce que tout le monde en connaît dans son entourage aujourd'hui avec l'informatique, mais parfois on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et on ne sait pas très bien comment l'écrire. Ça s'écrit G-E-E-K, parce que c'est un anglicisme, et que la prononciation anglaise est faite comme ça. D'une part, il y avait le tag qu'on connaissait déjà sur nos murs, et puis ce « h » qui était mystérieux et qui n'avait pas de sens en français, il s'éclaire tout d'un coup quand on s'aperçoit que dans l'histoire du mot anglais « to hash » et « hash », le nom, il y a le verbe « hacher », tout simplement. Je ne veux pas mourir d'inanition, d'inanition, mais je veux chiller, chiller avec mes « hay ». Je n'aime pas trop les hipsters, je préfère ceux qui me disent « oh mon hay, t'es le sang, t'es le sang ». Ça, ce n'est peut-être pas du freestyle, mais je crois que ça fera le job, ça fera le job. Merci d'avoir regardé cette vidéo !